bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo ça fait longtemps napkins journal journal réalisé avec comme base des serviettes en papier donc moi j'ai ce carnet qui me vient de je pensais que c'était un talent mais non en fait et moi j'arrive pas à lire nickel j'arrive pas à lire voilà c'est un carnet comme ça avec à la base des pages blanches classique et à l'intérieur je viens y coller les serviettes en papier donc tel que voilà celle là j'ai collé tel que j'ai encore rien fait il y en a beaucoup comme ça de temps en temps je fais des crises de collage et il a pris par moment je finis à faire une page une double page d'un journal avec comme base mes serviettes comme colle j'utilise on a super ya plus une étiquette c'est la créa colle de chirurgie mp qui m'avait été recommandé par florence boyaval à une mine sur le bureau c'est pas bon si un crayon qui a perdu c'est mon bon bref on verra ça plus tard à renne comédie province et à la chaîne de florence et du coup ce soir nous sommes le 31 d'octobre c'est halloween cette année c'est très calme parce que les enfants grandissent et tout le monde à ses petites occupations dont il est très tard il est déjà plus de 23 heures mais voilà tout le monde à la quai ses occupations donc on n'a pas fait à la maison et du coup là j'ai eu envie parce qu'aujourd'hui j'ai reçu de la part de virginie les créations de mini 88 j'ai reçu des pour mon anniversaire des serviettes en papier donc du coup j'ai eu envie de les coller donc elle m'en a envoyé tout un tas plus belle les unes que les autres et il y avait aussi à l'intérieur c'est de la très halloween est ce qui est du coup ça m'a donné envie parce que je les accumule un peu tous les ans et je ne suis jamais vraiment occupé donc j'ai tout ça on est un peu j'essaye de regrouper on marche je vais baisser la caméra tac 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 hop ça c'est un peu simple comme ceci j'ai tout ça de serviettes halloween à coller dans mon journal puisque principalement je m'en sers pour coller dans mon journal et les chutes s'il y a chute je fais des états ou des petites choses avec la dernière j'avais fait de très jolies tags ce que moi j'avais beaucoup aimé avec celle là voilà mais du coup celles ci ne sont pas dans mon journal donc je vais le faire et ensuite je vous montrerai à quoi ça correspond une base à peu près et ensuite ce nom ce soir peut-être qu'on sera demain je ne sais pas on verra si ou là ça c'est très très beau le bref là j'ai remis la caméra dans le trou donc je pense que vous allez peut-être moins bien m'entendre je vais essayer d'articuler de toute façon je passerai la vidéo par le logiciel de montage où je peux monter le son et j'espère que ça ira donc un pinceau de la colle que c'est une colle qui se conserve vraiment hyper bien j'avais mis la dernière fois dans un petit pot comme ça vous savez des kits de voyage qui te vides de voyage et ça fait un sacré bout de temps et elle est toujours là nickel prête voilà allez c'est parti sans plus attendre j'attaque et à tout de suite je vais peut-être vous montrer un peu comment je fais quand même au moins une fois je vais pas faire tout avec vous mais voilà l'exercice le plus compliqué quand on veut faire du serviettage pour moi en tout cas et ma patience légendaire c'est de défaire les serviettes qui ont des protections ça peut m'occuper une heure de même là voilà certains ont deux ou trois plus en général moi j'enlève une couche et ce qui reste après c'est bon que celui là il est magnifique donc celui là on va le garder précieusement pour en faire autre chose voilà et ensuite je viens appliquer ma serviette mais pas vraiment tout droit oui je vais en fait je vais la déchirer donc ça viendra comme ça viendra à peu près à ce que j'ai besoin et dire et puis on ajuste après on ajustera en fonction l'idée c'est d'avoir un peu un peu de la serviette mais c'est qu'on puisse aussi faire autre chose qui n'est pas que la serviette quand même mais bon qui est quand même une bonne base voilà donc ça je vais pas la remettre dans mon bac à serviettes je vais prendre une feuille et de suite la coller pour faire des choses avec ça également voilà par exemple on peut s'imaginer qu'on va partir comme ça donc là hop je mets de la colle partout dessous donc avec un gros pinceau c'est mieux mais vu que mon peau est tout petit j'ai pas pu prendre un énorme pinceau donc une fine couche et ensuite pof je pose et je colle et là je reviens avec de la colle par dessus moi l'aspect friper ne me dérange pas mais vous pouvez prendre plus de temps et bien chasser les bulles voilà très joli d'ailleurs c'est que ça vient t'est qu'en t'est qu'en il ya des fois où ça se fait mieux que d'autres selon si on a moins bien mis la colle mais globalement c'est quand même une technique très facile à faire voilà ça c'est fait j'en met sur un côté je vais prendre une feuille de craft de l'action il sera encore même je n'aurai encore tu n'aurai encore là sur mon bureau c'est vraiment tout comme comme je vous crappe enfin je fais des vidéos là je vois qu'il ya des traces de la vidéo ouverture de la boîte de pastel des traces du hall machin je mange rien et voilà on y va bon halloween sera terminée quand vous aurez cette vidéo évidemment mais on peut quand même reproduire avec des serviettes de noël des serviettes de pâques des serviettes printemps été hiver ça marche avec toute saison mais c'est vrai que ça donne des fonds tout près ou presque et après on peut venir les compléter selon on peut superposer aussi parfois les motifs sont pas censés être superposés mais ça choque pas en tout cas ça ne choque pas on peut venir y découper des cartes des tags des atc des marques pages voire même des mémoires en tout cas on a des bases qui sont prêtes et ça c'est le top parce que moi j'ai remarqué que maintenant j'ai beaucoup beaucoup moins de temps pour scraper il faut absolument que j'ai des tamponnages d'avant ce que j'ai des fonds voilà parce que je n'arrive plus à scraper un projet d'affilée comme je faisais avant donc j'ai vraiment besoin de de le décompartimenter enfin le non justement 4 des compartimentés de le le fractionné en plusieurs étapes distinctes parce que j'arrive plus à faire voilà voilà donc là vous voyez j'ai un fond qui une fois c'est que je peux découper un tag une atc en faire des ensembles très rapidement et très facilement voilà donc moi je vais faire tout mon petit bazar voilà donc ça va m'occuper cinq minutes parce qu'il faut que je sèche entre temps pour pouvoir tourner les pages de mon carnet bien évidemment et je vous retrouve après voilà nous sommes 12 heures plus tard et je me suis arrêté à deux heures du matin mais je n'avais toujours pas fini donc j'ai terminé ce matin je tenais absolument à terminer cette chose voilà on vous montre des exemples de papier réalisé avec une serviette où je vais pouvoir venir piocher des cartes des atc donc ça c'est avec les morceaux que je n'ai pas utilisé donc là j'ai utilisé une serviette où il y avait juste les angles donc j'ai collé de manière à me faire un cadre comme ceux ci là j'ai exploité le centre de la serviette donc j'avais déchiré un morceau là donc du coup j'ai continué à déchirer pour du coup ce soit vraiment deux parties distinctes là c'est la serviette tout bêtement posé comme elle vient là ben un peu du cadre et une autre serviette bon ça ça me plaît pas par contre donc ça il y aura beaucoup plus de travail là dessus là dessus c'est comme si on avait un fond imprimé je vais faire une page d'argent mal normal avec un fond déjà fait là il va falloir que je transforme un peu beaucoup parce que j'ai posé la serviette telle que quand c'est des petits motifs excusez moi quand c'est des petits motifs un motif central et que c'est pas un motif de fond ça demande un peu plus de travail après la réalisation superbe fond donc merci encore un virginie de m'avoir inspiré de reprendre mon journal la voyez il ya matière à travailler on a une base qui est fait là j'ai exploité seulement un morceau de la serviette là j'ai utilisé différentes parties de la serviette parce que ça faisait un tableau mais je les ai recollé afin de combler complètement le blanc donc là c'est pareil il ya pas grand chose à faire une fois que je vais arriver là il ya un peu plus de travail parce qu'évidemment il ya ces deux bandes blanches en bas qui ne vont pas me convenir donc je sais pas comment je vais rebondir là dessus mais voilà là j'ai vraiment posé tel que la phase de la serviette donc pareil il aura énormément de boulot pas énormément de boulot je m'entends mais je veux dire il va falloir faire le fond le fond n'est pas fait c'est comme si là j'avais les motifs principales avant d'avoir le fond pareil pour celle ci là c'est différent on a déjà une bonne trame de fête là il n'y a pas grand chose à faire pour la compléter là non plus et ça on l'avait déjà vu c'est une autre page terminé voilà mais écoutez je suis très réglé fin temps en temps ça prend je les poids à l'intérieur et puis un jour je voilà je répertorie mes serviettes ça a été fini j'avais fini ou pas peut-être qu'un jour je rajouterai quelque chose je ne sais pas je les pose à l'intérieur et puis un jour j'en ferai quelque chose voilà mais je suis très contente c'est un peu un peu ma collection de serviettes en papier bien rangé voilà et là justement j'ai dans la tête de sortir toutes celles de noël je ne sais pas ce que j'ai pour essayer de faire ça mais avant noël parce que la halloween j'ai plein de fond évidemment je m'en servirai pas cette année il me reste une carte à faire enfin deux cartes à faire et puis après je pense pas que ce que j'ai reçu d'halloween je sais pas bon bah j'en sais rien peut-être que j'enverrai encore du halloween en novembre mais ça c'est trop beau quoi voilà voilà il se remplit bien je contente à la fin ça va être un gigantesque carnet j'adore voilà écoutez j'espère que ça vous aura donné des petites idées à je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo